La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Quotidienne. Vous êtes sur LCN, nous sommes en direct. Et ce soir, chers amis de la Haute-Normandie qui nous regardez, regardez le beau monde qu'il y a sur le plateau. Oui, du beau monde, à commencer par, allez, soyons galants, à commencer par la dame du plateau, Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Toujours en beauté, je vois qu'il y aurait peut-être de la mode dans l'air avec ces strass qui brillent. Exactement. On va revenir au sommaire. Du beau monde avec Johnny. On peut l'applaudir Johnny parce qu'il nous fait toujours des caricatures formidables. Messieurs qui êtes sur le bord du plateau, là, le bord droit ou gauche, selon qu'on se trouve ici ou chez vous, dans votre canapé. Au jardin. Eh bien, vous allez peut-être y passer à la caricature. Et puis du beau monde parce qu'on a alors tout de suite à ma droite un directeur général délégué. On va laisser Stéphanie vous présenter. Et puis, alors, attention, attention, je dis toujours, quand il est sur le plateau, on met le petit doigt sur la couture du pantalon. Mesdames et messieurs, Éric Terrier, le président de la chaîne Normande qui va nous annoncer plein de choses. C'est à suivre. Et pour le reste du sommaire, Stéphanie. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, Sylvain, puisque quasiment tout le programme a été dit. Oui, oui, puisqu'on va retrouver aussi Draco qui nous parlera magie, qui nous fera de la magie. Et Carole Léonard qui nous mettra à la mode, à la mode des talons aiguilles et des chaussettes. Et ça, j'ai entendu dire que c'était la mode de ce printemps, les talons aiguilles. où est le country boy, whose name, whose name ? Johnny Begoode ! Johnny Begoode ! Bravo ! On a toujours, messieurs, sachez qu'on a toujours un petit joke comme ça, musical, avec Johnny. La fois dernière, c'était Johnny Johnny de... Jeanne Masse. De Jeanne Masse. Voilà, et puis là, c'était un petit clin d'œil. Quand même, en chanson, en chantant, non, Sylvain ? Bah, écoutez, je l'ai fait modestement, c'est vrai qu'Acapella, c'est très dur. Écoutez, si vous voulez de la musique, Stéphanie, eh bien, on vous offre un petit jingle. Et c'est donc La Quotidienne qui commence maintenant. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir Régis Lanneau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général d'Albea. Votre société Albea a obtenu le chantier de construction et la concession de l'A-150. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler où se situe ce chantier et en quoi il est important dans le maillage routier de notre territoire ? Absolument. Donc, en fait, le projet d'A-150 est un projet qui va permettre de relier l'autoroute actuellement, je dirais, arrêtée à hauteur de Barantin et de faire la liaison autoroutière jusqu'au raccordement avec l'autoroute A29, qui est l'autoroute concédée à la SAPN, et donc d'offrir un itinéraire autoroutier complet depuis Rouen jusqu'au Havre, voilà, sans interruption, sauf effectivement le passage à la barrière de PA. Le raccordement sur la 29, il est à quelle hauteur, à peu près ? À hauteur des Calalix. Donc, IFTO, pour simplifier, pour les téléspectateurs. Alors, c'est un chantier qui a été commencé il y a déjà un an, et c'est un chantier qui est hors normes. Oui, tout à fait. Ce que je voudrais simplement rappeler aussi aux téléspectateurs et à vous-mêmes, c'est que ce projet résulte quand même d'une volonté politique forte, aussi bien de l'État et des élus, des collectivités locales, puisqu'en fait, ce projet est cofinancé par l'État et la région, et que dans le cadre de la construction de ce projet autoroutier, le département et l'État se sont mis d'accord pour financer le réaménagement de la RD 6015, qui est en fait l'ex-National 15, qui double le projet autoroutier. Voilà. Donc, c'est un point important à souligner, parce que, malheureusement, je dirais, pour les habitants de la région, la RD 6015 est classée dans les itinéraires routiers des plus accidentogènes et des plus dangereux de France. Donc, c'est aussi une opération de sécurité routière. Voilà. Donc, c'est un gain de sécurité pour les futurs usagers. Absolument. Alors, les enjeux du projet autoroutier, c'est effectivement, vous allez en parler certainement tout à l'heure, le viaduc de l'Ostreber, donc l'ouvrage majeur du projet qui franchit la vallée. C'est également, je dirais, la réalisation de l'échangeur de Barantin, puisqu'on va réaliser sous circulation, c'est-à-dire, actuellement, on est autour de 30 000 véhicules jour, je pense, à hauteur de Barantin. Donc, on va construire le raccordement autoroutier sans fermer la circulation, bien évidemment. Régis Lannot, vous parlez du viaduc qui traverse, qui enjambe la vallée de l'Ostreberte. Absolument. Il est impressionnant, ce chantier, et quand on va sous le pont, moi, ça m'est arrivé, on voit cette travée, ce porte-à-faux. Comment ça tient ? Absolument. Comment ça tient, ce porte-à-faux ? Enfin, on ne va pas rentrer dans la même technique. Non, 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 tout à fait. Donc, la technique du viaduc de l'Ostreberte, c'est ce qu'on appelle un bipoutre métallique, dans notre jargon. D'ailleurs, en fait, c'est une haussature métallique, c'est deux poutres énormes qui font à peu près 5 mètres de hauteur. Donc, ils sont liaisonnés, tout ça est assemblé par soudage sur site. Donc, au passage, je voudrais souligner que l'entreprise sous-traitante, c'est l'entreprise Victor Buck, qui est une entreprise belge, spécialisée dans la charpente métallique. Qui travaille sur le pont Mathilde, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est l'entreprise qui travaille sur le pont Mathilde, absolument, qui répare le pont Mathilde. Et donc, en fait, on construit l'ouvrage sur la plateforme à côté de l'autorité de la vallée, donc par tronçon successif. Donc, les 480 mètres sont coupés à peu près en trois tronçons. On soude, on lance l'ouvrage sur les appuis qui ont été construits. Et on fait ça en trois séquences. Donc, on a fait la première séquence le 18 février, d'ailleurs, un événement qui a été couvert par la chaîne et je vous en remercie. Et donc, le deuxième lançage est prévu début avril. Donc, ce qui veut dire que début avril, on sera à proximité de la route départementale qui passe dans la vallée. Et donc, il ne restera plus qu'une jonction à faire qui est prévue début avril. On peut conseiller, on peut conseiller le week-end, par exemple, aller faire un petit tour après Barentin. D'ailleurs, il y a une jolie vallée à remonter, l'Ostreberte. Au bout, d'ailleurs, du compte, ça amène à Duclair. C'est une belle balade. Et puis, regardez cet ouvrage d'art qui est magistral. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour faire cet ouvrage qui est un vrai défi ? Comme tous les ouvrages importants, oui, des difficultés. Maintenant, aujourd'hui, ce sont quand même des techniques maîtrisées. Donc, déjà, il a fallu réaliser les fondations dans la vallée. Donc, il y a quand même une vallée inondable, même si les crues ne sont pas très, très importantes. Mais il faut quand même... Il a fallu gérer la situation avec les services de l'État et les syndicats de bassin versant. Et donc, on a réalisé des appuis sur pieux, ce qu'on appelle, en fort des cylindres en béton dans le sol de 20 mètres de profondeur à peu près. Il y a six pieux par appui. Et ensuite, on a fait, effectivement, les coffrages qui sont quand même relativement compliqués, ces piles. Donc, effectivement, je rebondis en disant je vous invite quand même à aller les voir parce que je pense que cet ouvrage, il sera très esthétique et qu'il s'intégrera bien dans la vallée. Alors, évidemment, il reste encore beaucoup de travail, notamment les aménagements paysagers parce que là, nous n'avons malheureusement pas encore commencé à faire les plantations. Et d'ailleurs, quand on passera dessus, une fois qu'il sera achevé, on aura une très belle vue sur la gauche en allant vers l'ouest sur cette immense friche industrielle qui est ce qui reste des établissements badins dont, pour l'instant, on n'a encore rien fait. Oui, absolument. Il y a aussi une autre friche industrielle qui nous chagrine un peu, mais on espère, grâce à la collaboration avec Ferrero qu'on va régler le sujet, c'est la corderie qui se trouve, elle, juste au pied du viaduc qui, normalement, devrait disparaître à terme quand l'usine Ferrero va s'agrandir. Alors, avec ce chantier, comment vous allez préserver l'environnement ? Alors, en ce qui concerne l'environnement, nous avons effectivement déposé ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un dossier de demande de dérogation aux espèces protégées. Et donc, on a obtenu une désautorisation, bien évidemment, sous forme d'un arrêté préfectoral. Et on a, Albea s'est engagé à faire 21 mesures de protection, de compensation de l'environnement. Alors, notamment, pour vous donner quelques exemples, on construit à peu près, pas à peu près, exactement, d'ailleurs, je ne sais pas quoi dire à peu près, on construit 16 ouvrages routiers pour désenclaver des deux côtés de l'autoroute et on construit 17 ouvrages pour la faune pour, effectivement, assurer la transparence de l'ouvrage, enfin, la faune. Donc, on a des ouvrages pour les petits mammifères, on a des ouvrages pour les amphibiens, on a des ouvrages spécifiques pour, je dirais, les oiseaux, notamment la chouette, les chiroptères, plutôt les chauves-souris, je devrais dire. C'est plus compréhensible. Et puis, on a une mesure phare qui est, effectivement, la création d'un îlot bocager sur lequel on travaille beaucoup avec toutes les équipes. Je voudrais parler un peu des acteurs du projet. On travaille beaucoup là-dessus pour, effectivement, trouver ces 15 hectares. On a identifié un site qui est dans le Pays de Côte, d'ailleurs, pas très loin de Tote. Et on discute beaucoup avec le propriétaire du site pour, effectivement, faire, à l'intérieur du site, beaucoup de mesures environnementales. Alors, le coût du chantier est porté par votre société et vous bénéficiez d'une convention sur combien d'années ? Alors, la convention de concession est de 55 ans. Donc, à partir de l'entrée en vigueur de la concession, c'est-à-dire le 29 décembre 2011, puisque la période de construction est incluse dans la période de concession, puisqu'on a un délai partiel dans le contrat de concession qui est de 38 mois pour, effectivement, construire l'ouvrage et le mettre en service. Donc, nous sommes, aujourd'hui, si je peux ajouter un mot, à moins d'un an de la mise en service du projet. Alors, dans un an, en février 2015, quel tarif vous allez appliquer à l'ouverture de l'A150 ? Alors, vous m'avez posé une question avant, si je peux y répondre. Oui, oui. C'est le coût du projet. Donc, le coût du projet, c'est 240 millions d'euros. Donc, il est financé, en partie, évidemment, par les actionnaires d'Albea. Donc, les actionnaires d'Albea, c'est deux groupes de BTP importants, donc le groupe FAYA et le groupe NGE, et puis deux actionnaires financiers. Donc, il amène à peu près 80 millions de fonds propres. Ensuite, on a la participation de l'État et de la région de 49 millions d'euros, qui n'est pas du tout négligeable. Et enfin, on a une dette bancaire de 110 millions d'euros pour pouvoir financer le projet. Alors, ce que je voulais dire également, pour compléter ma présentation, c'est les acteurs, effectivement, on a parlé d'Albea, c'est des concessionnaires, mais il y a un contrat très important qu'Albea a passé, c'est le contrat de conception-construction, avec le GIE à 150, donc qui est en fait une émanation des deux actionnaires industriels qui se sont groupés pour pouvoir construire, concevoir et construire l'oubraque dans le délai de 38 mois. Et je dois encore répondre à une question que je n'ai pas répondue, mais je vais y répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà, sur le tarif de péage. Le tarif de péage. Donc, effectivement, pour expliquer le montage financier qui est contractualisé dans le contrat, de toute façon, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, on a fait une proposition de tarification qui est indexée en fonction d'une formule complexe avec plusieurs index. Donc, aujourd'hui, le montage financier a été fait en septembre 2009. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais aujourd'hui, nous sommes partis d'un tarif de 2,80 euros pour un véhicule léger. Indexé à la date de mise en service, on devrait être un peu plus de 3 euros. Aujourd'hui, puisque, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité de la construction, mais les index ne montent plus beaucoup. Actuellement, il n'y a plus d'inflation, donc c'est relativement stable. Alors, ce qui est un point important qu'il faut souligner aussi dans notre contrat, c'est que... Et ça, c'était une demande des élus du département et de la région, c'est de proposer une formule d'abonnement pour les gens qui font du domicile-travail, puisqu'on est quand même sur un itinéraire de domicile-travail, tous les jours. Et donc, la formule d'abonnement qu'on a proposée, en fonction du nombre de passages, vous pouvez bénéficier d'une remise qui va jusqu'à 40 % sur le prix que j'ai indiqué. Voilà. Ah oui, c'est pas négligeable. Alors, peut-être une petite caricature... Ah, mais volontiers, volontiers. Nous, on dit volontiers parce que je pense qu'on n'est pas concernés. Si tout va bien, on n'est pas concernés, ça doit être peut-être vous, M. Lanneau. On regarde ce qui est sorti du cerveau prolifique de Johnny. Voilà. Quand la structure bipoutre de 20 tonnes vacille un peu, on a du chatterton. Sécurité oblige. Ben, on voit qu'effectivement, vous faites un métier qui est très pratique. Et d'ailleurs, on peut être sûr que quelquefois, on a des petits trucs comme ça qui sont étonnants et que tout n'est pas de haute technologie. J'en veux pour preuve dans l'industrie spatiale, par exemple, le jour où j'ai appris que ce qui mettait sur orbite le satellite du dernier étage, une fois que c'est dans l'espace, c'était un tout petit ressort qu'on libérait. Voilà. C'est de la haute technologie poussée par un petit ressort. Dans votre métier, il y a des choses comme ça. En tous les cas, je vous remercie pour la caricature. C'est très sympa. Ben, vous la rencontrez. Et en plus, par contre, j'ai oublié un point important, c'est quand même, c'est qu'au-dessus de la charpente métallique dont on a parlé, on va quand même couler un tablier en béton pour permettre... Oui, c'est pas le tout de construire, mais il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Ben, merci beaucoup, M. Alainot. On va passer maintenant des autoroutes terrestres, on peut dire comme ça, aux autoroutes des ondes, en tout cas, ces ondes qui transportent la télévision. Et là, Stéphanie, je ne sais pas comment on dit, on reçoit le patron, on reçoit le boss. Non, le boss, c'est Bruce Springsteen. Celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il fasse de la guitare, mais on pourra lui demander. Oui, on reçoit le président de la chaîne Normand, Eric Therrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous allez nous annoncer une bonne nouvelle pour LCN. Eh bien oui, tout à fait. Donc, ce qui est important pour une chaîne de télévision, c'est d'être largement diffusé. Et donc, on vient de signer avec Numéricable. Et donc, le 2 avril, on sera présent sur Numéricable. Alors ça, c'est vachement bien. Excusez-moi, le vachement, il est sorti parce que c'est spontané. Le nombre de personnes quelquefois qui nous croisent dans la rue, qui nous disent « Quand est-ce que vous êtes sur Numéricable ? » Eh bien, ça y est. Ça y est, 2 avril. C'est dans quelques jours. Et alors, en plus, c'est trois fois une bonne nouvelle parce qu'on sera sur Rouen, on sera sur Le Havre et on sera aussi sur Caen. Voilà. Donc là, des trois grandes capitales de Normandie, la chaîne Normandie sera présente et je suis très, très content de ça. Est-ce que vous connaissez déjà le canal de diffusion ? Oui, ça sera le 96. Et donc, cette présence sur Numéricable, elle va augmenter l'audience ? Bah, mathématiquement, je n'ai pas exactement le nombre de prises mais on peut imaginer que c'est entre 3 000 et 6 000 ou 8 000 prises par ville. Donc, mathématiquement, ça augmente le nombre d'individus qui peuvent nous regarder. Et c'est surtout important parce qu'en centre-ville, on reçoit moins la télévision par la TNT. Donc, globalement, ça va augmenter notre performance en centre-ville. Ce qui est important aussi pour les commerçants, etc., qui font de la publicité sur la chaîne Normande parce qu'ils vont savoir que les CSP+, présents en centre-ville, vont nous recevoir sur ces 3 grandes capitales. Alors, on parlait d'audience. Est-ce que vous avez des résultats de la dernière médiamétrie ? Oui, bien sûr. On a une médiamétrie quasiment continue. On a 3 vagues d'informations. Donc, on en a reçu une il y a à peu près un mois et demi. Puis, on a plutôt des bons résultats. Et est-ce qu'il y aura des nouveaux programmes ? Alors, oui. Là, c'est les élections municipales. Donc, on est un petit peu bloqués sur le développement de nouvelles émissions. Mais on va globalement travailler sur des chroniques villageoises, sur des chroniques de communes. Enfin, moi, j'ai vraiment envie que la chaîne Normande, elle sorte et qu'elle aille au contact des habitants de Haute-Normandie et qu'elle soit présente sur les fêtes, sur les événements qui se passent dans toutes nos communes de Haute-Normandie. Il se passe des choses. Et donc, avec Gérard Maric qui est notre directeur des partenariats, on a commencé à poser des jalons pour être en mesure d'organiser ce type d'émissions. Par contre, je ne vous ai pas donné du tout de chiffres sur la médiamétrie. Il faut savoir que c'est assez surprenant. On a 72% quasiment de notoriété, ce qui a un peu plus de deux ans. Ce sont des chiffres tout à fait bons. Et puis, on a à peu près 12% de la population qui nous regarde à 7 jours. Donc, je suis plutôt satisfait de ça, même s'il faut continuer à faire progresser ça. Cher Président, vous ne pourriez pas faire un peu moins pour que je puisse aller faire mes courses tranquilles ? Non, moi, ce que je veux, c'est que les fans se jettent sur vous, que la police vous laisse continuer votre chemin. Il n'y a rien de plus, Stéphanie le sait bien aussi, il n'y a rien de plus agréable quand on vous rencontre qui nous regardez et que vous nous dites « Tiens, tel ou tel restaurant, c'est l'heure. » C'est l'heure et c'est parce qu'on ne dirait pas tel ou tel restaurant, tel ou tel rendez-vous. Eh bien, c'est bien, on y apprend des choses, ça nous plaît. et c'est la meilleure récompense finalement. Oui, mais c'est aussi lié effectivement à la qualité de votre travail, c'est parce que vos émissions sont enthousiasmantes, que les gens ont envie de vous regarder et donc il y a un mécanisme vertueux qui se met en place. Une audience, c'est des promesses de recettes. On n'aurait pas un futur chroniqueur là ce soir qui vient sur le plateau ? Je ne peux pas tout faire. Alors moi, j'ai encore quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous dire sous quelle forme prendra le programme des communes ? Je ne sais pas encore exactement, je n'ai pas envie de dévoiler trop précisément. Globalement, ce sera un programme de 30 minutes à peu près, peut-être un petit peu plus. Mais ce que je souhaite absolument, c'est qu'il soit en direct. Vous le savez, je vous rabats régulièrement sur mes trois mots clés. Donc le sourire, ça vous jouez bien le jeu. Je réfléchis. Alors le sourire, ça y est, on y est. Voilà, on y est. Le partage. Le partage. Le partage. Voilà, partagez avec les téléspectateurs. Et puis surtout avec vous. Tous les soirs, je suis heureux que vous receviez un maximum de personnes. Pour la plupart, c'est leur première télé et ça, c'est une grande fierté pour la chaîne normande. Et puis, le troisième mot, vous le connaissez aussi, c'est le direct. Donc là-dessus, on a mis en place un partenariat et on va faire des investissements qui vont permettre dans quelques semaines de pouvoir faire plus de direct, notamment dans la quotidienne. On avait fait des essais, vous vous en souvenez, Sylvain, en décembre, où on avait eu des inserts en direct. On va développer ça parce que moi, je crois beaucoup à l'idée de l'émotion liée au direct. C'est l'émotion, vous avez raison, président, c'est l'émotion, c'est l'énergie, c'est la relation et c'est la vie, en fait. Exactement, Sylvain, et on va peut-être avoir beaucoup d'émotion en regardant la caricature de Johnny, peut-être plus. C'est la caricature, mais c'est la scène, genre, c'est votre dernière caricature. C'est la dernière caricature à la chaîne Normande. Suspense. Alors, grande nouvelle sur LCM, je double le salaire du caricaturiste. On peut toujours rêver. Message personnel. Non, message personnel. À mon avis, Johnny, vous êtes viré ce soir. C'est fini, c'était la dernière. De toute façon, je souhaite absolument trouver un caricaturiste qui a des cheveux. On me remet encore en porte-à-faux par rapport à mes attributs personnels et ça, ça m'a pas du tout. Je pensais que sur ce plateau, Johnny, on jouait un peu collectif et je m'aperçois que vous jouez solo. Vous revendiquez pour votre salaire et Stéphanie et moi, Tintin, on n'est pas dans la boucle. Complètement. Complètement. T'as qu'à faire des caricatures. Bon, on s'y mettra le week-end. On va commencer, on va s'inscrire au cours du coin. Bon, une dernière chose peut-être, cher Président ? Oh ben non, je suis très heureux que cette chaîne se développe. Je pense qu'en l'année 2014, voilà, l'économie, on sent qu'elle frémit un petit peu positivement. Ça va pas être exceptionnel, mais voilà, moi, je suis assez enthousiaste. En tout cas, moi, je continue à accélérer. J'ai des projets, nous avons des projets, on va les mettre en œuvre et puis la télévision, c'est la vie, comme vous dites, Sylvain. Avec grand, grand plaisir. Et puis quand le bâtiment va, tout va ? C'est ça ? Ça nous refait la boucle sur notre première étape. il faut savoir quand même, l'autoroute à 150, emploie actuellement, dans l'Épique, on est à 500 personnes. D'emploi direct ? Oui, on est à 350 en ce moment, mais on va regrimper puisqu'on vient d'attribuer deux marchés importants, la construction de la barrière de péage et du centre d'entretien, et donc qui va occuper aussi beaucoup d'ouvriers du bâtiment. Et sans compter toute la chaîne de sous-traitance, évidemment. Bien évidemment. Merci à vous. Merci à vous pour ces bonnes nouvelles qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient ondulatoires, hertziennes par le câble. Enfin, en tout cas, vous avez bien retenu canal 69 à partir du 2 ? Non, 279. Non, je mélangeais avec les box orange. Voilà, orange 260. 269 et numérique câble 96. 96. Sur les trois villes, le Havre, en Rouen, en Caen. Et puis toujours le bon vieux canal 33 de la TNT. Alors celui-ci, il n'est pas difficile à retenir, 33 comme chez le docteur. Ça, c'est simple. Merci beaucoup messieurs pour ces nouvelles à la fois intéressantes, passionnantes et puis qui nous promettent certainement de belles journées sur les ondes. En tout cas, maintenant, la quotidienne sur LCN, elle continue, c'est un peu de publicité et vous retrouvez l'actu du jour, l'info du jour ce soir présenté par Félix Bollez. A tout de suite. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada